Les archéologues et les scientifiques ont découvert de nombreuses choses étranges sur cette planète, mais ils découvrent parfois des choses qui sont littéralement surnaturelles, depuis un avion suspecté d'être extraterrestre jusqu'à un étrange satellite dans l'espace. Numéro 1 Une équipe d'archéologues dirigée par un homme soi-disant nommé Shippu a exploré la région sauvage des montagnes Bayankara, à la frontière entre la Chine et le Tibet. C'est alors qu'ils tombèrent sur d'étranges disques de pierres, chacun d'environ 12 pouces de diamètre, avec une rainure en spirale s'étendant du centre vers le bord, inscrite de petits hiéroglyphes. Ces étranges découvertes sont devenues connues sous le nom de pierres droppes. Ils furent immédiatement étudiés, mais les premières tentatives pour déchiffrer ces symboles ne révélèrent pas grand-chose et la découverte ne fit pas grand bruit en dehors de quelques rapports obscurs. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard, qu'un scientifique russe nommé Dr. Tsumny aurait déchiffré le code. Selon lui, les hiéroglyphes racontent l'étonnante histoire d'un vaisseau spatial venu d'une planète lointaine qui s'est écrasée dans les montagnes de Bayankara il y a 12 000 ans. Les occupants, connus sous le nom de droppes, se sont retrouvés bloqués sur terre et, malgré leurs intentions pacifiques, ont été incompris et rejetés par les tribus locales. Le Dr. Tsumny a également déclaré que les pierres droppes sont des disques compacts de connaissances anciennes, de connaissances extraterrestres. Vous vous demandez sans doute pourquoi ces pierres énigmatiques et intrigantes ne sont pas plus connues. Eh bien, les archéologues doutent de son existence et de son authenticité. Jusqu'à présent, aucune de ces pierres n'est disponible pour études dans un musée ou un centre de recherche connu. Numéro 2 Cet étrange crâne a été découvert pour la première fois dans les années 1930 dans un tunnel minier près du Copper Canyon au Mexique. Cependant, ce n'est qu'à la fin des années 1990 que ce crâne saisissant a été mis au jour par Lloyd P. Comme son nom l'indique, le crâne de Starshield est étrange car il est plus petit qu'un crâne humain adulte moyen, mais ce n'est pas tout ce qui le rend intrigant. Leurs os sont nettement plus fins mais semblent plus solides, avec une composition biochimique littéralement hors de ce monde. Avec un visage retroussé, des pommettes réduites et une capacité crânienne qui suggère un cerveau plus gros que celui d'un humain typique, le crâne ne ressemble pas vraiment à un crâne. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre soulignent que des tests ADN auraient révélé des anomalies suggérant qu'ils pourraient être d'origine extraterrestre. Cependant, les critiques affirment que les preuves ADN ne sont, au mieux, pas concluantes et que de nombreuses particularités du crâne peuvent s'expliquer par des conditions génétiques connues. Le volume du crâne est également un peu plus grand que le volume cérébral moyen d'un humain adulte, mais quelle est la vérité derrière le crâne ? Certains pensent que le crâne de Starshield appartient à une créature extraterrestre, tandis que d'autres pensent que l'explication de cet étrange crâne est simplement le résultat d'une condition génétique. Numéro 3 Les tuyaux bégons, également connus sous le nom de tuyaux en fer bégon ou tuyaux de Linga, sont des éléments mystérieux découverts dans la province isolée du Qingai, en Chine. Ces structures ressemblent à des canalisations et seraient d'anciennes canalisations disposées sur et à proximité de la montagne blanche, également connue sous le nom de Mont Bang, située à environ 25 km au sud-ouest de la ville de de Linga. La taille des tuyaux en fer varie de petite et à peine perceptible à certaines jusqu'à 40 cm de diamètre. Mais qui a-t-il de si étrange chez eux ? Eh bien, il y a le fait qu'on estime qu'ils ont des milliers d'années, ce qui ne devrait pas être possible étant donné qu'ils sont faits de fer, ainsi que de matériaux comme la silice et l'oxyde de calcium. De plus, environ 8% des canalisations n'ont pas pu être identifiées par les chercheurs qui les ont étudiées. Cela a conduit à des théories du complot selon lesquelles les tuyaux seraient d'origine extraterrestre. Le consensus général à propos de ces tuyaux aujourd'hui est que plutôt que d'être des tuyaux, ce sont en réalité les racines fossilisées d'arbres centenaires dans les montagnes. Pour beaucoup, cette théorie a plus de sens, mais beaucoup continuent de croire à la théorie paranormale et extraterrestre entourant les tuyaux. Numéro 4 Le poignard spatial du roi Toutankhamon Dans les années 1920, la tombe de Toutankhamon a été découverte, déclenchant une égyptomanie où tout le monde était concentré sur la découverte de la tombe inédite du jeune pharaon. Un artefact a été oublié, un poignard enterré aux côtés de milliers d'autres trésors. Cette arme est maintenant connue sous le nom de « dague spatiale du roi Tu ». La lame du poignard, en fer météoritique, s'est avérée avoir une teneur élevée en nickel. Pendant longtemps, les chercheurs ont été intrigués par la composition de cette météorite. Après tout, elle contient des matériaux qui semblent provenir d'une autre planète. Avec toutes les théories entourant le lien entre les anciens égyptiens et les extraterrestres, beaucoup pensaient que le poignard était un autre cadeau offert par les extraterrestres qui rendaient visite aux anciens égyptiens. Cela peut paraître absurde, mais il y a du vrai là-dedans. Des études récentes ont révélé que le poignard contenait presque la même composition que la météorite automobile trouvée à Maram Matru, près d'Alexandrie. Cependant, plutôt que d'être un cadeau d'extraterrestres, la fabrication du poignard suggère qu'il n'a probablement pas été produit en Égypte, mais qu'il s'agissait probablement d'un cadeau prestigieux de l'Empire du Mitanni au grand-père de Toutankhamon. Le matériau du poignard et les techniques utilisées pour le créer suggèrent un niveau de savoir-faire sophistiqué. Pour cette raison, beaucoup croient encore que le poignard du jeune pharaon n'est pas d'origine humaine. Numéro 5 Le satellite Black Knight Dans les années 1950 et 1960, une étrange légende a commencé à émerger, un satellite tourné autour de notre planète depuis 13 000 ans à notre insu. Ce prétendu satellite est depuis appelé le satellite Black Knight. Il est impossible que les humains aient pu envoyer des satellites dans l'espace il y a 13 000 ans, bien avant qu'une technologie humaine connue ait pu atteindre l'espace. Pour référence, le satellite soviétique Spoutnik 1 a été le premier satellite artificiel que nous avons envoyé dans l'espace. L'un des éléments de preuve les plus cités concernant ce satellite est une photographie prise lors de la mission STS-88 de la NASA en 1998, montrant un objet particulier flottant dans l'espace. Les théoriciens du complot l'ont rapidement qualifié de satellite Black Knight, affirmant qu'il s'agissait d'une preuve de la présence d'un observateur extraterrestre. Mais est-ce vraiment comme ça ? Pour certains, oui, mais pour la NASA, ce supposé « espion » n'est rien d'autre qu'un déchet spatial, notamment une couverture thermique qui s'est détachée au cours de la mission. Malgré cela, beaucoup continuent de croire que le satellite Black Knight nous observe et intercepte les signaux que nous envoyons via nos propres satellites. Numéro 6 L'anomalie de la mer Baltique En 2011, dans la partie nord de la mer Baltique, entre la Suède et la Finlande, l'équipe OceanX, dirigée par l'explorateur suédois Peter Lindbergh et sa bande de chasseurs de trésors, a découvert une anomalie au fond de l'océan grâce à un sonar. Cette anomalie mesurait environ 200 pieds de diamètre et était circulaire, avec des caractéristiques qui, selon l'équipe d'OceanX, semblaient être d'origine artificielle ou plutôt extraterrestre. L'équipe suédoise OceanX a partagé ses découvertes avec les chercheurs, mais ce qui est étrange, c'est que les informations sur l'anomalie sont rares. Hormis l'image sonar fournie par Ocean cela est logique étant donné que l'anomalie a été découverte à plus de 295 pieds sous l'eau et que jusqu'à présent, aucune équipe de recherche n'est intéressée à prendre le risque de l'étudier. Malgré toutes ces théories, la vérité derrière l'anomalie de la mer Baltique reste inconnue. Numéro 7 En janvier 2018, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, une énigme céleste s'est déclenchée lorsque des tranches boules de métal sont tombées du ciel dans une zone rurale reculée. Cette découverte fascinante a laissé perplexe de nombreux scientifiques qui se sont lancés dans la recherche de réponses sur l'origine de ces énigmatiques structures métalliques, qui défient encore toute explication scientifique convaincante. La théorie de l'origine extraterrestre a trouvé un écho parmi certains, ce qui a conduit l'agence spatiale péruvienne à entreprendre une mission pour percer le mystère. Au départ, les scientifiques se sont montrés prudents quant à la possibilité de gaz toxique, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'ils pourraient provenir de composants de missiles utilisés par les agences spatiales. La présence de lettres russes et ukrainiennes sur l'une des boules métalliques a ajouté encore plus d'intrigue au puzzle. Les efforts visant à diagnostiquer l'origine de ces mystérieuses sphères métalliques ont conduit à l'abandon de plusieurs théories, mais à ce jour, l'une d'elles est exposée dans un musée péruvien, attirant l'attention des touristes du monde entier. Cette énigme, encore pas complètement résolue, reste l'une des découvertes les plus déroutantes et fascinantes du genre. Numéro 8 Madonna avec l'enfant sans Giovannino Ce tableau du XVe siècle de Domenico Ghirlandaio a suscité un débat en raison d'un objet étrange dans le ciel, que certains pensent être un ovni. Ghirlandaio était connu pour ses peintures religieuses, et celle-ci représente la Vierge Marie, l'enfant Jésus et Saint Jean. Si vous regardez bien, vous verrez un objet étrange près de la tête de la Vierge Marie. Cela a conduit certains à spéculer sur les visiteurs extraterrestres. Certains suggèrent que l'objet pourrait diminuer l'intensité du halo de la Vierge et la protéger d'une manière ou d'une autre. A cette époque, les représentations d'éléments célestes étaient courantes dans l'art religieux et représentaient souvent le divin. Bien que cela puisse paraître inhabituel dans le contexte des croyances bibliques, cela a généré des débats intéressants entre science et religion. Numéro 9 Le voyageur temporel La photo du « voyageur temporel » a été prise en 1941 à Goldbridge, en Colombie-Britannique, lors de la réouverture du pont South Fork. Certaines personnes sur Internet pensent que l'homme sur la photo est un voyageur temporel en raison de ses vêtements modernes, de ses lunettes de soleil et de son petit appareil photo. Pourtant, ses vêtements ont des explications logiques. Les lunettes de soleil existaient depuis les années 1920, son T-shirt ressemblait à celui des équipes sportives de l'époque et son petit appareil photo était déjà fabriqué depuis 1938. Le phénomène du « voyageur temporel » a été un sujet populaire sur Internet et qui a été discuté lors de conférences en 2011. Numéro 10 Dans une révélation récente qui remet en question la compréhension conventionnelle du cosmos, John Ramirez, un ancien officier de la CIA, a mis en lumière des preuves convaincantes sur les ovnis qui auraient été cachés au public pendant des années. Témoins, experts et informateurs partagent leurs histoires, tissant un réseau d'incertitudes, de secrets et de preuves indéniables. Ramirez, un expert à la retraite de la CIA avec 25 ans d'expérience, a attiré l'attention pour sa connaissance des phénomènes aériens non identifiés rencontrés tout au long de sa carrière. Les révélations de Ramirez mettent en lumière les mystères liés aux ovnis et l'implication du gouvernement des États-Unis. Ils discutent des rencontres avec des extraterrestres reptiliens, des êtres d'ascendance reptilienne qui vivent parmi les humains, et de leur influence potentielle. La crédibilité de Ramirez est renforcée par sa brillante carrière au sein de la CIA, où il a occupé plusieurs postes liés aux opérations de renseignement. L'expérience de Ramirez s'étend également à guider les enquêteurs dans l'utilisation de la loi sur la liberté d'information pour obtenir des informations relatives aux ovnis auprès de diverses agences. Il souligne l'importance de l'implication de l'armée de l'ère américaine et son influence potentielle sur le secret entourant les occupants des ovnis. Les révélations de Ramirez font partie d'une tendance plus large de divulgation par le personnel militaire et du renseignement sur les rencontres d'ovnis. Des personnalités telles que Lou Elisondo et John Brennan ont également discuté de la possibilité d'une intelligence non humaine et d'une technologie avancée liée aux ovnis. Cependant, le scepticisme persiste quant aux affirmations de Ramirez et d'autres. Les experts soulignent la nécessité de preuves vérifiables, de recherches scientifiques rigoureuses et de transparence. Bien que la récente augmentation des observations et des divulgations d'ovnis soient intrigantes, la communauté scientifique souligne l'importance de distinguer les récits anecdotiques des données bien documentées. Les efforts récents du Congrès, y compris les auditions sur la FANI et le projet de loi sur la transparence du Pentagone, reflètent un changement vers la reconnaissance et l'attention portée au phénomène ovni. Ces initiatives visent à recueillir des informations crédibles, à évaluer l'importance des observations et à déterminer s'il existe des preuves d'intelligence non humaine ou de technologie avancée. Les astrophysiciens et les astronomes discutent des défis liés à l'interprétation des observations d'ovnis en raison d'éventuelles erreurs d'identification et de la nécessité de disposer d'un ensemble complet de données pour l'analyse. Alors que les récents rapports du Pentagone et les vidéos divulguées ajoutent au récit, la communauté scientifique recherche des preuves plus concluantes pour étayer les allégations de contacts extraterrestres. Dans l'ensemble, le phénomène ovni continue d'intriguer et de captiver le public, suscitant des discussions à l'échelle mondiale. La recherche de compréhension, de transparence et d'investigation scientifique rigoureuse reste au centre des efforts visant à percer les mystères entourant les ovnis et les possibles rencontres avec des renseignements non humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !